Par des chants d'allégresse, des interprétations de danse folklorique, des sketchs et autres représentations, les élèves du lycée de Manengumba de Konsamba célèbrent la 17e édition de la Semaine Nationale du Pilinguisme. Je suis véritablement heureux et très heureux de pouvoir célébrer cette journée du pilinguisme qui est véritablement un catalyseur pour la cohésion sociale dans notre pays. Vous avez pu le voir, nos élèves sont véritablement bilingues et nous les encourageons tous les mercredis. Nous pratiquons le bilinguisme pour encourager les enseignants, pour encourager les élèves à être bilingues parce qu'aujourd'hui un Camerounais doit véritablement être bilingue. Célébrée du 31 janvier au 4 février 2022, la Semaine du Bilinguisme, cette année placée sous le thème « Bilinguisme, catalyseur de la cohésion sociale dans le contexte de décentralisation » a été l'occasion pour les élèves, les écoles, lycées et collèges sur l'ensemble du territoire national de célébrer les vertus du bilinguisme pour notre pays. Ici au lycée Bilingue de Manengoumba, dans le département du Mungo, région du littoral, il était également de bon ton pour les autorités et le proviseur d'encadrer et accompagner les élèves autour de cette célébration qui vise à promouvoir les langues officielles de Cameroun que sont le français et l'anglais. Célébrée tous les premiers vendredis du mois de février, la journée nationale du bilinguisme et la semaine y afférente a été lancée en Gaudere, région de la Damawa, en présence du ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalovalyonga, et va en prélude de la célébration de la prochaine fête de la jeunesse qui se célèbre le 11 février prochain. ... 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